Bien les enfants, nous y sommes. C'est le moment de la remise des bulletins scolaires. Il faudra bien les faire signer par vos parents. Émilie, voici ton bulletin. Merci maîtresse. Ah j'ai des super notes, ils vont être trop contents mes parents. C'est de l'excellent travail Émilie. Je compte sur toi pour faire la même chose au prochain trimestre. Sarah, voici ton bulletin. Merci maîtresse. Mais je suis un peu triste. Je pensais que j'avais eu des 17 de moyenne de partout. Sarah, tu peux pas être toujours, toujours au top. En tout cas, félicitations. Encore une fois, première de la classe. T'as eu les félicitations du conseil. Je suis trop contente maîtresse. Au moins les parents, ils vont être contents cette année. Je te le souhaite Sarah. Bob, voici ton bulletin. Oh là là. Encore ces notes, mais c'est pas normal madame. Vous êtes sûr que vous trompez pas d'élève à chaque fois ? Tu devrais te mettre au travail. T'es toujours au fond de la classe, tu travailles pas. Et après, tu t'étonnes. Tu fais que discuter. Oh maîtresse, mes parents, ils vont me gronder encore. J'y suis pour rien, Bob. C'est à toi de travailler. Tiens, Steve. Ton bulletin. Oh ! En maths, je suis toujours le meilleur. Ça me surprend pas, Steve. En tout cas, bravo. Je suis fier de moi. Franchement, là, mes parents, s'ils me payent pas la console, c'est même pas la peine. Écoute, tu fais ce que tu veux. En tout cas, continue de travailler comme ça. Et tu auras certainement des très bonnes notes ensuite et tu passeras en seconde. Merci, madame. Tiens, Lydia, ton bulletin. Oh madame, je suis trop contente. Encore des bonnes notes. Oui, j'ai eu les félicitations du conseil. Je t'invite à continuer, t'es vraiment très forte. Merci, maîtresse. Et enfin, on termine par toi, Eddy. Non mais madame, sérieusement, mais je peux pas montrer ça à mes parents. Eddy, écoute, il faut que tu travailles un peu plus. Tu te laisses trop aller. Après, tu t'étonnes à avoir des notes comme ça. T'es sûre que tu travailles à la maison et que tu révises bien tes contrôles ? Mais oui, madame. Bien sûr, je révise. Enfin, après mes parties, je... Mais je révise, oui. Oui, oui. Tu devrais peut-être lâcher un peu plus les jeux vidéo et te concentrer sur l'école. Tu sais, les jeux vidéo, ça va pas t'amener très loin dans la vie. De toute façon, ça sert à rien, l'école. Eh ben, tu expliqueras ça à tes parents quand tu vas redoubler si tu continues comme ça. Quoi ? Redoubler, vous êtes sûr ? Eh ben, malheureusement, t'es sur la bonne voie. Bon, je vais reprendre le cours. Bien, les enfants, on continue la leçon. Ouvrez vos cahiers à la page 45. Allez, c'est parti. Mais faut pas te mettre dans cet état, Eddy. Tu sais, c'est pas grave, tout peut se rattraper dans la vie. Ouais, il faut juste que tu travailles. Je peux t'aider en maths si tu veux. Et moi, je peux t'aider dans les autres matières. Vous vous rendez pas compte ? Mes parents, ils vont me gronder, ils vont encore me peinir de consoles. Oh là là, tu prends trop l'école au sérieux. Il faut que tu te détendes un peu, c'est pour ça que tu y arrives pas. Elle a raison, tu sais, il suffit juste d'écouter en classe. Moi, je révise jamais. J'écoute en classe, et après j'ai des bonnes notes. Faut que t'arrêtes de parler. Euh, c'est toi qui dis ça. T'as vu le bulletin que t'as eu ce mois-ci ? T'as fait que discuter dans la classe. Ha ha ! Il a complètement raison, c'est vrai. Ben, moi, perso, je révise jamais, et pourtant, j'ai des bonnes notes. Bon, je vais essayer de me concentrer un peu plus en cours. Mais je sais pas ce qu'ils vont dire, mes parents. Franchement, je crains le pire pour ce soir. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh là là, les parents, je sais pas ce qu'ils vont me dire. Ah, tu es rentré, mon chéri ? Ouais, maman, je suis rentré de l'école. Bon, je suis un peu déprimé. Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Viens voir papa. Allez, explique-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, comment dire, tu sais, l'école et les résultats et tout. Ah, ça y est, t'as reçu ton bulletin scolaire ? Oui, c'est ça, maman, j'ai reçu le bulletin. Ben alors, qu'est-ce que t'attends ? Donne-le-moi. Ouais, tiens, papa. Mais c'est pas fameux, hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis sûr que c'est des très bons chiffres. Qu'est-ce que c'est que ces résultats ? Qu'est-ce que t'as fait encore, mon fils ? T'as pas travaillé ou quoi ? C'est ce que j'essayais de vous dire. C'est pas bien, Eddie. Tu travailles pas à l'école. Qu'est-ce qu'on t'avait dit la dernière fois à propos de la console et des devoirs ? Tu vois, tu les fais jamais attendre et maintenant, t'es en retard et t'as des mauvaises notes. Je sais, maman, je sais. Bon, écoute, Eddie, je suis désolé d'en arriver là, mais ça fait des mois qu'on te le dit. On te le répète. On te dit de faire attention, on te demande de travailler. Tu travailles pas, donc on va te confisquer de console jusqu'à ce que tu remontes tes notes. Mais papa, c'est pas juste. C'est pas la console. C'est juste que je comprends pas et y'a personne qui m'aide, en plus. C'est pas normal. Dans un premier temps, tu vas changer de ton, jeune homme. Tu parles pas comme ça à ton père. On est tes parents, tu dois nous respecter. Je parle comme j'ai envie. De toute façon, c'est nul, l'école. Ça sert à rien. J'en ai marre. Tu travailles pas à l'école, tu vas pas trouver d'emploi. Et après, tu vas faire quoi de ta vie ? Tu veux être un moins que rien et un vaut rien, c'est ça ? N'importe quoi. De toute façon, j'en ai marre d'être un enfant. J'ai envie d'être un adulte. J'ai envie d'avoir mes propres responsabilités et faire ce que j'ai envie. Vous faites trop votre loi ici. Vous croyez trop que vous êtes les chefs. J'en ai marre, maintenant. Oh, tu vas où comme ça ? Je suis triste pour lui, chéri. Il comprend pas. Écoute, de toute façon, quoi qu'on fasse, il comprend pas. Donc on va lui enlever sa console, jusqu'à ce qu'il comprenne. Tu dois sûrement avoir raison. Tu penses que je devrais aller le voir ? Non, tu le laisses. Il va se calmer tout seul. C'est nul, les parents. Moi, j'ai hâte d'être grand. Non, mais j'hallucine. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais ce que je veux, je vous ai dit. Je t'ai dit quoi à propos de l'ordinateur ? Je t'ai dit d'arrêter de jouer et de faire tes devoirs. Tu vas me donner ça, maintenant. Donne-moi ça. C'est pas juste, et de toute façon, je m'en fous. Tu vas te coucher, maintenant. Je vais éteindre la lumière, tu vas au lit. C'est l'heure d'aller dormir. N'importe quoi. Il se croit drôle, en plus. Je vais dormir, moi. J'en ai assez. J'ai hâte d'être grand. Il y en a marre de cette vie. Oh, quelle nuit. Mais c'est pas chez moi, ici. C'est quoi, cette maison ? Mais je suis tombé haut encore. Mais je reconnais absolument rien dans cette maison. C'est pas chez moi. Il y a des enfants qui parlent. Mais c'est quoi, ça, encore ? Tu as déjà vu cette émission ? Moi, j'adore Cindy. Ouais, c'est excellent. Franchement, j'ai trop hâte de la suite. Mais ils sont acquis, ces enfants. Salut, papa. Ça y est, t'es réveillé, papa. Mais t'es en retard, non ? Chérie, je vais emmener les enfants à l'école. Je suis contente que tu sois debout. Tu as bien tardé, aujourd'hui. C'est quoi, cette voix ? Mais où est-ce que je suis tombé ? Chérie, t'es sûr que ça va ? Euh... Maman, on va devoir aller en cours. Ouais, c'est l'heure. Bien, commencez à aller à la voiture. J'arrive. D'accord, maman. Mais je suis tombé où, là, encore ? Chérie, tu sais que tu vas encore être en retard. Ton patron, là, ça fait quand même 5 fois, cette semaine. À mon avis, il va pas aimer, hein ? En retard ? Mais oui, au supermarché. Mais qu'est-ce que tu as, aujourd'hui ? Bon, je vais à l'école. J'emmène les enfants. Euh, d'accord. Mais je suis en retard au supermarché. Mais c'est quoi, ce délire ? Mais c'est pas possible ! Mais je suis un adulte ! Mais comment c'est possible ? Faut que je me prépare pour le boulot, je vais être à la bourre. Au supermarché, elle a dit. Je me dépêche. Bien, me voilà prêt. Maintenant, j'ai plus qu'à aller au boulot. Au travail, au travail. Mais je vais comment, moi ? Mais c'est ma voiture, ça ? Bon, c'est la classe ! J'espère que je suis pas trop en retard. Bon sang ! Mais c'est la galère, aujourd'hui. Mais où est-ce qu'il est passé, ce bon à rien ? Bonjour. Vous ? Mais ça fait 5 fois, cette semaine. Je vous avais dit que c'était la dernière. 5 fois ? Mais 5 fois de quoi ? Je comprends pas. En plus, vous vous moquez de moi ? Ça fait 5 fois que vous êtes en retard. 5 fois que je suis obligé de travailler à votre place. Vous croyez que vous êtes où, là ? Vous êtes dans mon entreprise. Vous êtes vilés. Vous partez d'ici. C'est plus votre entreprise, vous ne travaillez plus pour moi. Mais attendez, monsieur. Vous pouvez pas me virer comme ça ? Pas juste pour un retard. Je fais ce que j'ai envie. Vous partez. Et vous revenez pas. C'est terminé pour vous. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il a à crier, celui-là ? Bon, d'accord, d'accord. Je m'en vais. Et ne revenez pas, surtout. Ok, ok. Si vous le prenez comme ça... Il y a un emploi pour voir, pour un caissier. Ça intéresse quelqu'un, ici ? C'est bien payé. Oui, monsieur. Moi, ça m'intéresse, chercher du boulot, justement. Alors, au boulot ? Bon sang ! Premier jour, je perds mon travail. Et qu'est-ce que je vais dire à ma femme ? Il faut que je trouve un autre emploi. Bonjour, vous savez s'ils embauchent, ici ? Bonjour, monsieur. Je sais pas, mais vous pouvez aller demander au patron ? Ok, merci. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, monsieur. Capuche pour vous. Bonjour, je recherche un emploi. J'ai demandé à votre mécanicienne, elle m'a dit qu'il fallait que je lui demande à vous. Vous embauchez, ici ? Non, je suis désolé, monsieur. Malheureusement, on ne recrute pas. Mais laissez-nous un CV, on ne sait jamais. Oh, c'est pas vrai. Un CV ? Vous dites ? Oui, un CV. Vous êtes bien allé à l'école, vous avez fait des études, non ? Oui, certainement. Je ne me souviens plus trop. Je suis désolé, monsieur, mais si vous n'avez pas de diplôme, à ce moment-là, malheureusement, on ne vous prendra pas, même avec un CV. Désolé pour vous. Au revoir, monsieur. Oh, mais comment je vais faire ? Merci, au revoir. Bien, je vais rester à un autre endroit. Bon, je vais tenter ma chance ici. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. J'aimerais savoir si vous recrutez. Recruter ? Non, je suis désolé. Et puis, franchement, la patronne ici, elle n'est vraiment pas terrible. Moi, je vous déconseille de travailler dans ces lieux. Et puis, le salaire, il n'est pas au top. Ah ouais, je vous confirme. Franchement, c'est l'enfer de bosser ici. Bien, ok, je vous remercie. J'aurais au moins essayé. Bonjour, excusez-moi. J'ai surpris votre conversation. J'ai cru comprendre que vous cherchiez un emploi. Oui, tout à fait. Vous connaissez un endroit où je pourrais travailler ? J'ai entendu dire qu'ils recrutaient dans la boutique de vêtements. Vous devriez aller voir. Oh, génial. Je vous remercie. Je vous en prie. Bon courage. Enfin le bout du tunnel. J'espère que j'aurai un boulot avant ce soir. C'est ici. Madame, vous voulez que je mette ça où ? Tu ranges ça dans les stocks, s'il te plaît, Cristal. Très bien, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous ? J'ai entendu dire que vous recherchez quelqu'un. Vous avez besoin de quelqu'un ici ? Non, pas spécialement. Je suis désolé, mais le poste vient d'être pourvu. Nous avons une jeune fille en test actuellement. Oh, mais vous savez, j'ai vraiment besoin d'un emploi. Vous pouvez vraiment rien faire ? Non, monsieur. Malheureusement, j'avais qu'une place. Et il y a la jeune fille en test. Bon, ben écoutez, je vous remercie quand même. Je vous en prie, monsieur. A bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Bon, ben, personne ne veut de moi. Je vais rentrer à la maison. Enfin rentrer. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme maintenant ? Il n'y a personne. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bon, je vais attendre ce soir. Ils vont bien finir par rentrer. Ah, ça fait des heures. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est pas possible. Oui, allô ? Bonsoir, monsieur Bosque. Je suppose de vous demander où se trouve votre femme et vos enfants. Comment ça, ma femme et mes enfants ? Monsieur Bosque, nous détenons votre femme et vos deux filles. Si vous souhaitez le revoir, vous allez devoir nous verser une rançon de 50 000 dollars. Ce soir, vous ne les reverrez jamais. Mais attendez, mais c'est une somme énorme ! Comment vous voulez que je vous donne cet argent ? Et vous voulez que je vous la mets nous, d'ailleurs ? Vous allez devoir nous déposer l'argent à la petite cabane au fond de la ville. Dans deux heures, vous avez compris ? Mais attendez ! Non, il n'y a pas de police. Mais attendez ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? 50 000 dollars ? Mais apparemment, je les ai. Mais attends, j'y pense. Et si jamais ils mentaient ? Et qu'ils me prenaient pour un imbécile, ils me prenaient l'argent et ils ne me rendaient pas ma famille. Je vais appeler la police. Il faut que je les prévienne. Je ne peux pas rester comme ça. Oui, ils s'entraînent de police. Bonjour. Oui, bonjour. Ma femme et mes enfants ont été enlevés. J'ai besoin d'aide. J'habite au 32 chemin du Roustique. Très bien, monsieur. Pas de panique. On vous envoie de patrouille. Merci, je vous attends. J'espère qu'ils vont pouvoir m'aider. Tu t'es mis sur ton 31 aujourd'hui, John. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? On ne se refait pas, hein ? Mais comment ça se fait que tu t'es habillé comme ça ? Tu as un rendez-vous ? Tu as un rendez-vous galant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien. Écoute, on n'a pas le droit de bien s'habiller un peu pour changer ? Capitaine, on a reçu un appel pour un enlèvement. Merci, sergent. Demandez à Decair Prime et John de venir dans mon bureau, s'il vous plaît. Bien reçu, capitaine. Tu sais, moi, je ne suis pas prêt de me marier. J'ai tout mon temps, hein ? Inspecteur ? Qu'est-ce qu'il y a, Billy ? Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. Le capitaine souhaiterait vous voir. Ok, on y va. Merci à toi. Je vous en prie, inspecteur. Viens, John. Oui, qu'est-ce qu'il y a, capitaine ? Vous avez besoin de nous voir ? Tout à fait, inspecteur. Il y a eu un enlèvement. Il faudrait que vous alliez voir. Je vais vous donner le dossier. Un enlèvement ? C'est parfaitement dans nos cordes, ça. Tenez. Ah, mais c'est juste à côté. Merci, capitaine. Je vous en prie. Allez, tenez-moi au courant. Et faites vite, s'il vous plaît. Vous savez que les enlèvements, il ne faut pas trop tarder. On s'en charge, capitaine. On y va de ce pas. Allez, ainsi discuter, allez-y. À vos hordes, capitaine. Bon, viens. J'ai garé la voiture en double fil devant, là. Oh là là. Un enlèvement, ça fait bien longtemps. Et tu crois qu'on va pouvoir résoudre ça ce soir ? Tu sais, plus vite on agit, plus vite on récupère les gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va vite le savoir. Ouais, ben arrête de parler et go. Il faudrait d'abord que tu me dises où c'est. Ouais, ouais, ça va. Je t'indique sur le trajet. Voilà, c'est juste là, garde-toi ici. C'est là ? Bon, ok. Attends, je me garde en double fil. Qu'est-ce que c'est que ce quartier encore ? Bon, viens. Je crois qu'il n'y a personne. Ça m'étonnerait. Bonsoir, messieurs. Je vous attendais. Bien, inspecteur Decker Prime et John Wish. On peut rentrer ? Oui, s'il vous plaît, installez-vous sur le canapé. Fort aimable. Allez, venez, suivez-moi. On vous suit, on vous suit. Je vous laisse vous installer. Merci. Bien alors, expliquez-nous. Oui, pourquoi nous sommes là ? J'ai reçu un appel étrange ce soir. Ils m'ont dit qu'ils ont enlevé ma femme et mes enfants. Et ils m'ont demandé 50 000 dollars pour pouvoir les revoir. Sinon, ils allaient s'en débarrasser. Et j'allais plus jamais les revoir. Ok, une affaire classique d'enlèvement. Ils vous ont donné un lieu de rendez-vous ? Oui, bien sûr. Ils m'ont dit, là, il reste une heure. C'est une cabane qui est au fond de la ville. Ils m'ont dit d'y amener l'argent. Et surtout, de ne pas prévenir la police. Vous savez, cher monsieur, c'est au moment où ils ne vous disent pas de police qu'il faut appeler la police. Oui, ça, je l'avais bien compris. Bien, je prends ça très au sérieux. Je vais appeler des renforts. On va établir un plan ensemble. Et ensuite, on va faire en sorte de récupérer votre famille saine et sauf. C'est bon pour vous ? S'il vous plaît. Je veux les revoir vivants. Faites le nécessaire. Ce n'est pas notre première fois. Vous n'en faites pas. Bien, attendez. Je vais m'isoler. Je vais appeler le capitaine. Oui, allô, capitaine. Oui, descaires. Alors, vous en êtes où ? On va avoir besoin de renfort. Combien d'hommes ? Autant que vous pouvez. Il faut qu'on réussisse à bloquer les malfaiteurs. Pas de souci. Je vous envoie ça. C'est la même adresse que sur le dossier ? Oui, exactement. Très bien. Ils arrivent. S'il vous plaît, sauvez-les. Ça fait beaucoup de monde chez moi. Vous n'en faites pas. On a l'habitude. On contrôle la situation. Bien. Le plan est très simple. On va devoir se regrouper au fond de la ville. Toutes les unités, vous allez vous mettre en stand-by jusqu'à ce que je donne le signal. Vous allez devoir bloquer la route nord. On va essayer d'obliger les malfaiteurs à s'enfuir par là-bas. Oui, inspecteur. Bien sûr, inspecteur. J'ai cru comprendre que l'un d'entre vous savait piloter un hélicoptère. Donc, je vais avoir besoin d'un hélico qui sera juste au-dessus pour ne pas lâcher les malfaiteurs. Et également des véhicules de patrouille qui vont les bloquer. Oui, inspecteur. Je m'en charge. Très bien, inspecteur. On peut faire quoi de plus pour vous aider ? Au niveau du barrage de police, j'aurai besoin de deux snipers. Je vais m'en charger, inspecteur. Moi aussi. Très bien. On va laisser M. Mox aller sur le lieu du rendez-vous. Mais je ne veux voir personne tant que je ne donne pas le signal. Vous avez compris ? Bien reçu, inspecteur. À vos ordres. Ça y est, il recommence à faire son chef. Vous êtes sûr qu'il ne va rien leur arriver ? Faites-moi confiance, M. Mox. On a les choses en main. Que la fête commence. Bien. Je vais leur donner leur argent. Ils vont me rendre ma famille. Le voilà. Qu'on prenne notre argent et qu'on parte. Papa ! Papa, aide-nous ! Aide-nous, mon chéri. Baissez-vous. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Je le vois, il est sur place. Apparemment, il est en train de négocier avec eux. Il va donner l'argent. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Voilà, je suis là, j'ai votre argent. Bien. Donnez-moi ça. Tenir. Et rendez-moi ma famille. Déjà, tu vas reculer. Merci pour l'argent. Bon, on fait quoi, alors ? Ce qu'on avait prévu, Pardin. Débarrassez-vous de lui. Quoi ? Mais non, mais je vous ai donné votre argent. S'il vous plaît, faites pas de mal à mon mari. Papa ! Tu veux que je le descende ? Vous allez quand même pas le tuer devant ses enfants. Ouais, il a raison. Tu peux partir. Mais ta famille, on la garde. On sait jamais. On aura peut-être besoin de cash un de ces jours. Vous avez pas le droit de faire ça. Rendez-moi ma famille. Moi qui me faisais une joie. Bon, allez, dégarpille ici. Avant que je change d'avis. Je partirai pas sans ma famille. Bon, t'as entendu, mademoiselle ? Tu t'en vas. Nous, on les descend et toi avec. Ça va pas se passer comme ça. Écoute-le, chérie. Il va nous faire du mal. Oui, papa, s'il te plaît. Bon, très bien. On va pas en rester là. Allez, bouge, fais-moi de l'air. Il y a quelque chose qui va pas. Il retourne à sa voiture. On dirait qu'ils embarquent les enfants dans la camionnette. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça sent pas bon. À toutes les unités, intervenez maintenant. C'est pas vrai. Il a prévu les flics. Allez, fonce, ne perds pas de temps. Il reste tout. Il est en train d'entendre les flancers sur le capitaine. Ils sont en face de nous, capitaine. Bien reçu. Surtout, ne tirez pas. À vos ordres. Ok, on tire pas. On tire pas. Allez, John, passe 8-20. Tu le contournes. La fête est finie. Vous sortez de là. On peut pas se laisser faire comme ça. Il faut qu'on négocie. C'est toi le chef. Ils vont nous descendre. Tu crois qu'ils vont sortir de la voiture ? Tu veux qu'ils aillent de toute façon. On veut négocier. Négocier ? Je vous écoute. C'est vous qui avez les otages. Vous voulez quoi ? On veut que vous nous laissiez partir. Avec l'argent. Très bien. D'autres revendications ? Non. On veut juste s'en aller. Et on vous laissera les otages en vie. Tu sais très bien qui ment, Becker. Ça, je le sais très bien. Unité bravo. Vous les avez en joue ? Oui, inspecteur. Je suis sur place. Alors, feu. Allez, c'est fini la fête. Relâchez-les. Oui, on se rend, on se rend. Oui, s'il vous plaît, tirez pas. Eh ben voilà. On a réussi. Ouais, franchement, j'avoue qu'il y a vraiment gêné cette situation. Bien joué, les gars. Merci, capitaine. Et vous pensez que ça va aller pour mon mari ? Ma famille ! Ah ben, je crois que c'est lui qui vient d'arriver juste derrière. Papa ! Eh ben, encore une histoire qui se termine bien, John. Mes enfants, je suis tellement heureux. Ah ! Mais qui cauchemar, alors ? Mais c'est quoi ce rêve de fou ? J'ai réussi à sauver ma famille, au moins. Quoi, ma famille ? C'était pas vraiment ma famille. Bon, bref. Papa, maman ? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? T'as bien dormi ? Non, mais je voulais savoir. C'est quand qu'on sait quand on est adulte ? Ha 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 ! Tu sais, t'as le temps, mon fils, avant d'être un adulte. Ah, je suis rassurée. C'est trop de problèmes. T'as même pas l'incorporat. Ça a l'incorporat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501